bonjour internautrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du cygne alors j'ai fait un truc que j'ai jamais fait sur je viens de récupérer une clé sur le jeu the tribe must survive qui vient de sortir en early access j'ai eu une vidéo qui m'a bien hippé dessus on a réussi à obtenir une petite clé grâce si je ne me trompe pas à guise planète le jeu même pas pris le temps de faire une fiche de découverte du jeu puisque je n'ai jamais joué je le lance en découverte complète on va tester j'ai trouvé c'est il m'a semblé que c'était un mélange un peu entre rim world et don't starve j'ai peu joué à don't starve mais j'ai trouvé des choses qui semblait ressembler voilà donc on va se lancer en découverte en freestyle et puis je te faire de la merde mais c'est pas grave ce qui importe c'est d'essayer c'est pas grave ce qui se passe c'est quelque chose qui se passe dans la nuit c'est qu'on va nous faire tout se passe tout se passe beaucoup ont été pris avant que nous puissions le chouer Le feu était notre only hope. Nous avons stocké, le bois et la nourriture, et tout autre chose. Mais nous n'avions pas préparé contre les éloignants dans le monde. Quand la tension s'est rendu à la carnage, nous nous sommes allés dans la nuit. Nous nous sommes allés dans le monde. Pour des jours, through un bruit de l'ombre et de l'ombre, de la mort autour de nous. Quand soudain, l'ombre s'éloignait, et la lumière s'est retournée. Au moins pour maintenant. Les éloignants reviendront. Prenez-vous. Nous devons survivre. Ok. Bon. Déjà, ça laisse un avant-goût de c'est la merde. Et c'est ça qui est bon. Comme dirait la Kate. C'est le sel. Et on aime le sel. Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Vous allez découvrir les bases de la construction du campement de votre tribu. Chaque campement doit comporter une réserve où stocker les pierres et le bois. Choisissez un endroit idéal à proximité de ses ressources. Alors, il faut que je construise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un menu de construction avec une réserve. Alors, ça, ça ressemble à du bois. C'est bien parce qu'on y voit que dalle. Tout va bien. Donc, je ne peux pas le mettre à côté du... Exactement. Je peux le mettre... On va supposer que ça, c'est de la pierre. Et donc, on va essayer de le placer là. Alors, construire à neuf. Continuez. Ah, la construction est automatique. À présent que la tribu dispose d'un endroit où stocker les ressources, elle peut commencer à en produire. Les campements forestiers produisent du bois. Le bois est la ressource la plus importante dès le départ. Il sert pour les constructions et surtout pour alimenter le feu. Récoctez suffisamment de bois avant la tombée de la nuit. Il faut construire trois campements forestiers. Donc, j'ai soixante de bois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ressource ? Donc, on est jour 1, heure 7. Acte 1, l'arrivée. Population 6. Et zéro, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'influence. Ah, mais attends. Ah, le temps avance. Ce n'est pas bon. Oui, d'accord. Bon, donc, c'est bien de la pierre. J'ai consommé du bois. J'imagine que c'est pour alimenter le feu. J'ai 50 de nourriture. Je n'ai pas de pierre. Il y a des remèdes rouges, jaunes et verts. C'est comme les forces rouges, jaunes et verts. Du mèneret, du cuivre, des reliques. Et la population locale, c'est rappelé. Qu'est-ce que j'ai ici ? Interaction. Ouh là, c'est behavior. On sent que c'est le early access. D'accord, donc c'est de l'overlay qui permet de savoir un peu ce qu'ils font. Ok. Et, ouais, lightning, la lumière. D'accord. A quel point c'est éclairé ? Salut Soren. Bienvenue sur le live. Là, je n'ai pas mis mon overlay en jeu qui me permet de savoir quand les gens causent. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur cette découverte totale et en freestyle. Hop, voilà. Donc là, je devrais voir s'il me causait. Donc, je viens tout juste de commencer. Donc, il faut que je fasse des campements forestiers. Donc, menu construire. Alors, campements forestiers, ça coûte 5. J'imagine qu'il faut que je le mette à côté. Hop. Est-ce qu'il y a un truc pour... Non, je vais le détruire. Tac. La touche shift, est-ce qu'elle me permet d'en faire plusieurs ? Tout à fait. Donc. J'ai construit trois camps forestiers. Le grenier est l'endroit où on veut stocker la nourriture. Les membres de la tribu qui ont faim s'y rendent pour manger. Il doit être construit dans un endroit facilement accessible. Un grenier, ça coûte 50. Je ne les ai pas. Alors, on va le mettre à côté du feu. Et je ne peux pas le faire. Donc, je vais enlever la pose. Et... Ah, je sens que le clavier américain ne fonctionne pas. Enfin, le clavier français ne fonctionne pas. Donc, j'en ai trois qui me font. Et on me cherchait du bois. Trois, trois, un. Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? d'accord donc il ramène des branches ok il faut le temps qu'il les travaille et ensuite il les dépose ok donc là je vais voir mes 50 tu as déjà entendu parler de ce jeu nous n'avons presque plus de bois donc là eux ils vont bouffer continuez la hutte de chasseurs produit de la nourriture les chasseurs doivent souvent s'éloigner du feu la corne nocturne peut être utilisée pour les ramener dans la lumière pendant la nuit coucou le signe on dirait des zombies mais moi ça me fait penser à don't starve c'est un peu je trouve c'est un peu la même idée alors mon feu s'est éteint je fais un petit passé à l'éclair avant de retourner tourner terminator bon tournage alors hop je fais une hutte de chasseurs mais il faut que je rallume mon feu parce que là c'est pas ça va pas le faire ouais ça ça se consomme très très vite le feu le bois j'imagine que pour la nuit il faut en avoir un douceau arrête je vais rougir la nuit approche et tensionner le corps ah oui le corps où est le corps la pause oui le corps nocturne ça a l'air d'être la merde et le tuto paramètres de la corde nocturne déclencher automatiquement ah oui donc je peux mettre un déclencheur automatique faisons le déclenchement automatique mais je crains de ne pas avoir assez de bois pour la nuit tu peux ces deux par heure donc là en théorie je tiens huit heures huit heures de 21h à 5h il ya huit heures pile comment est ce qu'on active la corde ah non rayon du feu d'accord je peux monter ça l'être ici par m2 le corps nocturne lutte elle rentre à la maison on rentre à la maison demande de la tribu sont les ténèbres non entrer entrer pauvre fou cachez-vous allez manger voilà c'est bon personne n'est dans les ténèbres ça a pas l'air d'être vraiment un tuto en soi c'est donc mais qu'est ce que tu fais pourquoi tu vas te promener toi tu es complètement con je vais couper du bois d'accord c'est qu'il ya suffisamment de lumière pour qu'il puisse couper du bois c'est bien en même temps ça me permet de tenir la nuit construire des tentes construire des tentes ça me coûte 20 on a presque plus de bois sans blague d'accord il est déjà six heures la journée passe très très vite alors construis moi des tentes mais non mais non mais non barrez vous j'ai besoin de bois tout con vous dormirez quand vous aurez récupéré du bois c'est vrai qu'ils ont leurs yeux ils font mais carrément peur quoi pourquoi je vois plus que qu'un seul pélos qui est en train de couper du bois ils sont les deux autres bon je les autorise à aller dormir maintenant que c'est la nuit à mais non mais non mais non mais ils sont tous en délire ou contre général du feu bon j'ai déjà tenu deux nuits c'est carrément positif ouais j'en avais deux qui s'étaient perdu à les bisous merci merci les signes j'en avais deux qui s'étaient perdu dans la tente un peu chelou il me faut une deuxième tente j'imagine pour accueillir plus de monde voilà une deuxième tente nous n'avons presque plus de bois je sais mais j'ai de braves cueilleur que feu forestier pardon ce tutoriel se termine ici ah ouais comment faut rester une deux chasseurs une carrière j'ai jamais vu un tutoriel aussi bref une spirituelle d'accord je peux satisfaire des besoins spirituel ça ne veut pas dire qu'ils vont pisser à côté plateforme d'exploration barrage bloc les inondations sert de passerelle donc il va falloir que je continue à récolter du bois le temps d'arriver à 80 et là il ya des bâtiments avancés nécessite acte 2 par exemple je peux faire une ferme un feu d'avant-poste protège les membres de la tribu des avant-poste contre les ténèbres réduit leur peur mine monde des confins uniquement allez entre la maison bon j'ai suffisamment de bois jusque là tout va bien les fanaux cette construction fournit de la lumière pas autant que le feu mais c'est mieux que rien ok remettre la ferme jaune comptoir commercial alors pour les remèdes il faut ou la hutte et un fourneau bon je vois que ma production de bouffe a l'air d'être en train de diminuer assez sérieusement à j'ai récupéré un peu en plus mais il bosse pas il me faut un autre copement forestier si le bois c'est la vie quand même j'ai l'impression et j'ai peut-être me faire une autre une de chasseur assez rapidement c'est quoi c'est une du chasseur ça coûte 10 je vais la mettre à côté du grenier ok bon déjà j'ai occupé tout le monde ouais 5,5 cabane beau là ils abattent des arbres d'accord comme c'est suffisamment proche du feu ils peuvent se permettre d'abattre des arbres et c'est très très rapide bon 26 ah j'ai encore récupéré un autre membre dans la tribu j'aimerais pouvoir faire qu'est-ce que je fais une hutte spirituelle il faut 50 ou une carrière il faut 80 bon j'ai 50 allez on va faire waga waga alors hutte spirituelle l'ancien rituel pour combler le besoin spirituel des membres de la tribu si vous utilisez du remède le rituel générera aussi du progrès spirituel imagine ça va être un système de recherche comment devons-nous répartir le remède collecté wow là aussi le remède collecté est réparti entre le ça bug le remède collecté est réparti entre le stockage pour le rituel de la lutte et la consommation quotidienne les membres de la tribu consomment le remède à l'aube et l'effet dépend du type de remède ok donc j'ai un chamane qui attend de commencer le rituel chaque membre de la tribu consomme un remède par rituel permettant d'obtenir un point de progrès rituel besoin spirituel de la tribu moins 0,1 ok bon alors je ne sais pas pourquoi le rouge étant en grisé membre de la tribu c'est en pause alors j'ai oh putain c'est quoi ces noms c'est quoi ces noms qui nous ont inventé là oh oh le générateur de aucun dégoût mécontentement moins 10 bricoleur imaginatif atelier productivité plus 25% ok donc ils ont tous une valeur de peur et une valeur de mécontentement besoin de sommeil besoin spirituel besoin de nourriture heureux d'être en vie moins 10 c'est bien ok cohésion schisme spirituel faction des disciples de la bête faction des apes du berger d'accord donc ça manifestement c'est pas pour tout de suite ok dès que j'aurai 15 péons ou plus ça arrive d'être la merde la tribu alors tolérance une tolérance positive réduit la peur augmente les interactions entre les membres de la tribu tandis qu'une tolérance négative a l'effet inverse ok croissance de la tribu stabilité ah il faut des points d'influence ok bien toi pourquoi tu fais rien c'est quoi ton ah si c'est que tu n'as pas d'action à faire alors il va me falloir bon je ne vais pas tout de suite je vais attendre de voir un peu qu'est-ce que c'est que ça ah ça c'est le nombre de jours facettes spirituelles ouh je ne sais pas du tout ce que c'est que ça alors ce groupe adore le berger également appelé roi des confins ses membres affirment voir un signe qui indique sa venue laquelle précède l'instauration d'un ordre éternel disciple de la bête ce groupe vénère la bête ses membres croient qu'une bonne vie doit être libérée des règles de la morale d'accord bon on verra plus tard philosophie liberté protection contrôle et amélioration bon on verra il y a toujours un qui fait rien et donc je peux augmenter manifestement le rayon du feu mais ça me consommera forcément plus de bois je vais mettre encore un gars comme j'ai quelqu'un qui ne sait pas quoi faire ouf une sinistre soif l'un de nos bûcherons abat sa hache dans un silence feutré le couffant l'écorce et révèle une forme qui ressemble à un oeil cette protubérance s'étale une tâche de sang séché le regard de l'oeil met tout le monde mal à l'aise mais les avis n'en divergent pas moins certains veulent donner à l'arbre ce qu'il veut tandis que d'autres suggèrent de l'abattre faire un sacrifice sanguignolant à la forêt transformer l'arbre en petit bois votre tribu obtient feu corrompu pendant dix jours qui brûle beaucoup plus vite je vais augmenter la croissance faisons un sacrifice sanguignolant je ne sais pas ce que ça va donner mais état de choc réduisez la peur pour y remédier la peur est automatiquement réduite par la lumière et bien c'est cool ok donc eux ils sont en état de choc c'est pas bien tu voudrais pas du coup faire du bois toi en état de choc tiens voilà on va battre des arbres ah j'ai un deuxième qui d'autre est en état de choc c'est quoi ton job 34 de peur ça c'est pas très pratique une de chasseur en train de chasser attends je peux voir je vais pouvoir là en état de choc d'accord ah oui ils ont vraiment peur donc en état de choc et ben tac et en état de choc aussi c'est les là j'ai plus personne membre de la tribune à affecter deux les autres ils sont en train de dormir bon on va faire ça comme ça ah je vois que les états de choc ont tendance à disparaître qui est toi qui dors c'est bon un membre de la tribune à un état de choc ah mais non d'accord c'est que quand ils dorment ils sont plus en état de choc 22 de bois putain c'est chaud la bouffe ça va j'arrive à gérer jusque là comment il faut rester par ici s'il te plaît toi tu fais rien du tout ah petit problème de caméra comment je fais pour sélectionner mon bâtiment que j'ai construit derrière je ne peux pas en état de choc en position ici allez on va bosser c'est pas terrible quand même le fait qu'on puisse pas voir au travers au travers des bois est ce que c'est pas dans les paramètres je n'ai pas accès aux paramètres non je n'ai pas accès aux paramètres c'est bien dommage c'est pratique allez on va faire un petit rituel boum bob ok d'accord donc là il y'a le chamane et les ouailles d'accord donc là c'est bon il y a le chamane ça ne fait qu'augmenter campement et puis moins 3e campement de bois j'ai fini mon rituel alors ouais du coup je suis en positif ici alors la peur a un peu diminué chez mes trois forestiers peut-être quand même là je stocke tout pour le rituel mais de toute façon j'ai pas de j'en ai pas en stock donc c'est pas un problème il va me faire une autre tente parce que je vais bientôt être à bloc donc là c'est qu'ils sont en train de dormir en bouffe ça va je suis large j'arrive juste pas vraiment à j'ai encore un péon qui ne fait rien alors si je passe à 2 éclairage ça consomme deux fois plus est ce raisonnable mais logiquement ça va faire diminuer la peur si j'ai bien compris je peux aller jusqu'à combien 6 je vais continuer à faire des huttes de campement forestier c'est juste complètement indispensable bon je sais pas du tout ce que ça m'a apporté le rituel à part faire augmenter cette valeur là bon ah mais non pardon ça s'est appelé là d'accord il faut que je sélectionne bien jusque là tout va bien par contre les arbres ils sont obligés d'aller chercher de plus en plus loin ça c'est pas cool 62 allez on va arriver au 80 et je suis actuellement à 2 2 d'éclairage et la peur diminue chez tout le monde sauf chez lui enfin chez il faudrait enchanté plus 30 mais j'arrive pas à le faire diminuer je sais pas pourquoi ah là je suis repassé en dessous des 1 donc on va refaire un rituel c'est mon influence qui augmente j'ai de nouveau un gars qui ne fait rien et j'ai pas mal de bois donc je vais essayer de me faire des cailloux et que j'aurai les 80 enfin non pas dès que je les aurai parce que ah il y a moins de monde qu'il faudrait tuer et c'est chou quand même il y a un système d'hexagone en dézoomant bon le rituel est fini je suis repassé je suis repassé en positif à 102 allez c'est parti pour une carrière tac du coup j'ai quelqu'un qui va me ramasser de la caillasse ça me permettra de faire éventuellement des barrages une plateforme d'exploration il y a des fermes ah ouais ça sera bien les fermes parce que là je vois que ma nourriture commence à diminuer il commence à être trop nombreux donc je vais me faire encore un camp de chasseurs euh... hutte de chasseurs hop je vais voir par là ici je peux... ah je peux mettre jusqu'à deux travailleurs ici alors je vais pouvoir mettre des feu d'imposte non des fanaux aussi qui me permettra d'augmenter la lumière et du coup je pense de faire que les gens puissent continuer à bosser même la nuit ah merde il n'y a pas assez de bouffe ah oui il va vraiment falloir non ben je vais il va vraiment falloir que je me fasse des fermes euh... ferme ici ça coûte 10 je vais mettre... euh... 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 euh mettre un autre collecteur de pierres ouais là j'ai plus assez de bouffe il faut m'en chasser j'ai vu un quinzième qui est arrivé et pourquoi tu es en position assise près du feu monsieur pourquoi tu peux rien faire pourquoi tu veux pas fonctionner ah parce qu'il faut des terres agricoles bah oui je ne sais pas combien il faut que j'en fasse on va faire deux voilà ok non il va bosser non il va dormir donc à 15 si j'ai bien vu ici non ça va cohésion qu'est-ce qu'il ya oui c'était à partir de 15 que je commençais à perdre la cohésion quand vous restiez il n'a vraiment pas prévu d'arrêter d'avoir peur qu'est ce que ça veut dire ça ressemble à un truc genre j'ai pas de graines terres agricoles et salut broudinator bienvenue sur le live forage putain 750 ferme à remède jaune comptoir commercial fourneau il ya des bâtiments qui demandent masse 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 de et j'ai vraiment plus du tout de bouffe c'est vraiment le drame je vais finir par claquer est ce que j'ai plus de bouffe les deux chasseurs à bien d'autres je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas donc tu vas te mettre à la ferme ou ça revient est-ce que tu connais ce jeu broudinator c'est broudaf d'ailleurs ou c'est broudinator parce que comme ça commence un peu pareil allez on va faire un petit un petit rituel la tribu doit survivre ça danse fort donc j'ai des cailloux les cailloux je vais m'en servir pour faire des fanaux pour continuer de récolter du bois par exemple alors par là c'est la grosse teuf là nous avons presque plus de bois je vais diminuer le feu je vais même imaginer l'arrêté tant que c'est le jour les 16 gars je n'ai toujours personne n'affecté à la ferme automatiquement j'ai de nouveau plus de bouffe ok j'ai récupéré du bois je passe au niveau 2 ah si j'ai enfin quelqu'un qui s'occupe de me faire des plantes je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça ne fonctionnait pas oh merde il ne faut pas que j'en fasse trop moi non ah si comme ils peuvent bosser ici ah oui c'est cool quand même le fait qu'ils puissent continuer de bosser la nuit c'est plutôt sympathique très fanal par là bon on s'en sort c'est le jour hop allez on arrête le feu pour l'instant le stock ah non il y a un stock limité quand même alors j'ai des points d'influence je ne sais pas du tout comment je peux m'en servir cohésion donc j'ai la cohésion qui commence à diminuer c'est énorme ah oui là force spirituelle philosophie je ne sais pas non plus jour 12 alors toi tu n'as plus de plantes semble-t-il de nouveau je ne comprends pas comment fonctionnent les fermes il y a un mystère que je ne m'explique pas alors tiens il faut que je reconstruise une tente je n'ai plus de place pour accueillir qui que ce soit je ne sais pas pourquoi une sociabilité nourriture ah si ça baisse je ne sais pas pourquoi c'est le seul qui a ce baf là j'ai l'impression une éclipse va s'abattre sur vous dans 4 jours préparez-vous ouf pourquoi ça ne me plaît pas assurons-nous d'avoir une spiritualité au top ah j'en ai 18 dont un qui ne fait rien je vais aller chercher encore plus de bois je vais mettre un fanal par ici ça n'a pas fait grand chose cette petite chista là et sur la bouffe c'est toujours un peu tendu j'ai terminé de mettre des terres agricoles autour de cette ferme et je vais arrêter le feu d'accord en fait c'est que ça pousse tout seul une récolte prometteuse Gonidramioué a découvert que sur l'un des plants de son champ nourrissaient des épis de maïs particulièrement sucré et grand bien plus gros que ceux des autres plants alors les récolter et les donner à manger au peuple on a des bouches à nourrir 50 de bouffe les utiliser comme graines la prochaine récolte sera meilleure récolte pour être bon on va essayer de faire ça pour l'instant ça va on arrive à gérer là il y a une éclipse le soleil ne va plus se lever préparez-vous aux ténèbres où les ombres dévoreront la tribu oui donc il me faudra des fanaux parce que sinon dans la journée ils ne pourront pas aller récolter du bois et c'est là j'imagine que où est-ce que c'était il y a des améliorations de construction je n'avais pas ouvert ce menu là comment est-ce qu'on peut faire ça ah ça va coûter alors ces petits d'accord donc là il y a tout un arbre de construction mais ça nécessite des trucs que je n'ai pas ces engrenages j'en ai zéro production zéro point de recherche alors comment est-ce qu'on peut obtenir des points de recherche j'imagine à l'atelier qui est disponible à partir de l'acte 2 d'accord il était où ? ah oui c'était ici lumière je suis ta lumière comme disaient les inconnus ah oui le truc c'est que plus j'ai de fanaux plus ça me coûte en bois aussi ah oui pourquoi est-ce que lui il n'a pas allumé ? une eclipse va tomber sur vous dans 3 jours ah quel con d'accord donc là typiquement lui il est mal placé parce que ça fait une zone dans l'ombre alors sinon je peux passer soyons fous d'accord ok en fois 3 donc on somme 8 par heure 8 par heure ça fait quand même beaucoup on va rester sur du 4 d'accord ok je comprends un peu le concept donc logiquement et j'imagine qu'on ne peut pas les déplacer hop peur depuis toutes les sources plus 100% j'ai suffisamment de tente oui 20 sur 24 j'en ai deux qui font rien j'ai besoin de toujours plus de bois hop et hop là on coupe hop hop sur la bouffe ça devrait aller je vais peut-être me faire un autre un autre truc comme ça là c'est quoi ces réserves c'est 50 une réserve plutôt de l'autre côté pour qu'ils aient moins à se balader bon ça va jusque là tout va bien bientôt je ne pourrai plus faire d'économie de bois dans la journée je sais pas pourquoi les fanaux ils les allument pas automatiquement une exclip de sauvet sur nous dans deux jours j'ai repéris 21 mais qui fait rien plus de bois toujours plus de bois je vais mettre une réserve par là je pense qu'on peut en mettre une seule réserve ok est-ce que je peux tous les sélectionner d'un coup d'accord et l'heure du rituel fin dans la prochaine nuit ce sera l'heure du rituel bien joué ce sera l'éclipse allez 13 ans enfouis l'un de nos tailleurs de pierres machin truc à exhumer une mystérieuse pierre précieuse sous la surface sombre de la gemme chatois il s'entrelace toutes les couleurs imaginables une dispute éclate pour sa possession alors elle appartient à celui qui l'a trouvée ce qui diminue son mécontentement sa peur diminue son éventualité de mort du haut ténèbre elle appartient à la hutte car elle recèle clairement un poids à un poids spirituel votre tribut tient pierre spirituel l'utuel le progrès des facettes spirituelles grâce au rituel plus 10% elle appartient à la tribu plus 25 de cohésion changement de la tolérance on va faire waga waga comme je sais pas trop ce que c'est à quoi sert le reste ça n'arrête pas d'augmenter mon nom de la population bien ça va ça va du coup je suis passé 1,4 ok une éclipse à s'abattre sur vous dans un jour préparez vous j'espère être prêt mais j'en ai pas la moindre et pourquoi est-ce que toi tu bouges à alors toi je vais te faire augmenter le rayon d'accord parce qu'il y avait une zone d'ombre au milieu donc du coup vous étiez bleu je vois et ce serait mieux en fait ça me consommera moins de ça consommera moins de bois d'agrandir cette zone là plutôt que les autres 23 encore un qui fait rien allez encore un campain forestier coco ok dans l'interface il ferait un bouton qui nous dise éteindre tout ou allumer tout Je vais passer en x3, pour l'instant ça va, mais l'éclipse va bientôt commencer. Alors, état de ma tribu, 96 de cohésion, au niveau des peurs, ça va, ça va à peu près, ouais j'en ai un qui est encore un peu flippé, ouais il y en a quatre qui sont un peu flippés. Éclipse, le soleil a disparu et une brume étrange se forme autour de nous. La lumière du feu nous protège, mais quelque chose se terre dans les ténèbres, dans l'attente que les flammes vacillent. Peur plus 20, lumière du soleil moins 1, éventualité de mort du haut ténèbre plus 100%. Alors, j'aurais pu faire des fermes à remède. Je suis en train de me dire. Ah non, si, non je ne peux pas. Non, je n'ai pas l'impression que je puisse. Emplacement inapproprié. Bon, je ne sais pas quels sont les emplacements appropriés. Qu'est-ce que je n'ai pas testé ? Je n'ai pas testé... Plateforme d'exploration. Ça, je n'ai pas testé. J'aurais peut-être pu faire ça. Plus d'explorateurs, c'est bon. Découvre de nouvelles zones autour du campement et mène de l'expédition vers le monde des confins. Ok. Alors, il faut aussi que je me refasse une tente. Oula ! Pourquoi ça ne va pas ? Ah, ils ont trop peur. État de choc. Augmentons la lumière. Parce que si mes gens sont en état de choc, c'est pas bon. Je ne sais pas trop ce que je peux en faire de cette influence, mais j'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose. Non, totalement. Ouais, je vais arrêter de faire grandir ma population parce que je ne sais pas forcément trop quoi faire. Il est un peu péblot lui aussi. Wouah, putain ! Pourquoi t'as-tu fait rien ? Est-ce que t'as besoin de lumière, peut-être ? Alors, attends, on est là, ok. Je vais faire une lumière par là. Non, je ne peux pas. Où est-ce que je peux ? Là, je peux. Oui. Ah, merde, j'en ai fait deux. Ça a détendu la vitesse grand V, putain ! Quelle merde. On va vraiment tenir trois jours. Il n'en faut presque plus de bois. Ah, lancez un rituel d'éclipse pour réduire temporairement. D'accord. Allez. Ooga, ooga, ooga. Je n'ai plus de bois, mais c'est pas grave. Ah, quelle merde. Ça y est, ça y est, ça disparaît. Une chasseuse m'enlève à la pelle. Euh, la peur, le mécontentement se propage parmi les d'autres chasseurs. Ok. Euh, j'ai juste vu trop tard. On va calmer tout le monde. Mais du coup, j'ai pris... Ok. Ah, ça va beaucoup trop vite. Putain. C'était presque bon. C'était presque bon. J'ai plus personne. Bon. Eh bien, j'ai failli tenir à ma première éclipse. Mais c'était seulement failli. Tapis, tapis. On va voir ce qui se passe. Il fait tout noir. Eh bien, oui. Il fait tout noir et... Elle va mourir. La mort nous guette. Tu arrives, Nardinus. Bienvenue. Au moment où je perds cette première partie. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Du coup, je vais arrêter la V2 ici. Et puis, voilà. Je vais peut-être en retenter une vite fait. Je ne sais pas si je vais refaire... Peut-être pas une heure ou plus. Bon. En tout cas, si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci à tous ceux qui l'ont suivi sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des petits pouces. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501